Arsène et le potager magique de Grégoire Valencien Savez-vous qu'il existe un potager merveilleux ? Il y pousse les plus beaux légumes de la région. Ils sont surveillés par un épouvantail sorcier qui a de drôles de pouvoir. Ça bat poireau ! Et d'un seul regard, Mulot devient un poireau. Ça bat artichaut ! Et l'imprudent corbeau devient un artichaut. Un soir, Arsène, un lapin du coin, aperçoit dans ce potager une énorme carotte. Il n'a jamais vu une carotte comme celle-ci. Alors, silencieusement, il contourne l'épouvantail. Arrache la carotte et détale vers son terrier. Que cette carotte est grande ! Jamais il ne pourra la manger toute entière. Une fois dans son terrier, il prend une hache pour la couper en rondet. « Pitié ! Ne me mange pas ! » hurle la carotte terrorisée. « Ah bon ? Et pourquoi donc je ne te mangerai pas ? » demande Arsène. « Parce que je ne suis pas une carotte ! » « Je suis une princesse lapine, c'est l'épouvantail qui m'a transformée en carotte. Si tu m'aides, je redeviendrai une princesse lapine ! » lui raconte-t-elle. Arsène est très tenté. Il s'imagine déjà en prince lapin au bras d'une belle princesse lapine. « Mais que dois-je faire pour ça ? » lui demande Arsène. « Embrasse-moi cinquante et une fois ! » Alors Arsène commence à compter ses baisers. « Horreur ! La carotte géante est transformée en renard ! » « Ha ha ! À mon tour de te dévorer ! » dit-il en se léchant les babines. Arsène bondit. Il saute, il court, il sort de son terrier. « Au secours ! À moi ! » crie-t-il, le renard à ses trousses. Mais il crie si fort qu'il réveille l'épouvantail sorcier. « Ça bat carotte ! » crie celui-ci en le foudroyant du regard. Voilà Arsène transformée en carotte géante. Le renard, très déçu, s'en va. Il n'a jamais lu les carottes. Les jours passent et Arsène regrette bien sa vie de lapin. Il ne craint plus les renards, certes, mais il s'ennuie beaucoup. Mais un jour, l'épouvantail sorcier aperçoit une belle lapine très gourmande emporter la carotte Arsène. « Quel culot ! » se dit-il. « Encore un lapin pour me voler mes légumes ! » Alors, en éclatant de rire d'un grand « ça bat carotte ! » Il rend à Arsène son apparence de lapin. « D'où viens-tu, toi ? » lui demande la lapine toute surprise. « Euh, je m'appelle Arsène et c'est une histoire un peu compliquée. » Moi, c'est Agathe ! Puis, en faisant un signe d'adieu à l'épouvantail, ils s'en vont, se prenant par la main sur les chemins du matin. Je vais faire la main sur les chemins du matin. C'est parti.